Bonjour c'est le cinéma de papa pour une nouvelle vidéo cette fois une analyse du premier trailer de avatar 2 la voix de l'eau qui est prévu pour décembre 2022 ça fait 13 ans qu'on l'attend puisque le premier avatar était sorti en décembre 2009 il a été pendant très longtemps le numéro 1 au box office mondial il avait détrôné le précédent film de james cameron qui était titanic james cameron n'a plus rien tourné depuis puisqu'il s'est consacré à la recherche de nouvelles technologies pour assurer une nouvelle façon de tourner une nouvelle approche aussi de la motion capture qu'il avait déjà largement rehaussé avec le premier avatar et du coup l'approche de ces nouvelles suites puisqu'il en a tourné 4 à la suite donc on va avoir avatar 2 3 4 5 qui vont sortir jusqu'en 2028 tous les deux ans en décembre et on peut se poser la question de savoir si le public attend encore avatar je pense qu'il ya forcément le 2 va forcément marché mais est ce que mais est ce que l'engouement sera tel que le public sera au rendez vous sur quatre suites j'aimerais y croire parce que c'est en tout cas pour le premier film c'est vraiment une réussite à plein de niveaux d'un point de vue technologique déjà puisque ben voilà le film a été une révolution à la fois en termes de motion capture en termes de la composition d'effets visuels enfin voilà il y avait vraiment tout un monde qui s'ouvrait devant nous et à la fois en termes de 3d puisque c'est lui qui a ouvert la voie à l'équipement des salles pour des projections 3d et qui a mis qui a lancé cette vague au début des années 2010 de conversion 3d de de nouveaux tournages en 3d etc donc voilà est ce que la suite déjà va être capable d'insuffler une nouvelle révolution technologique comme avait pu l'être le premier au vu des premières images on a tendance à penser que la révolution sera plus discrète puisque ce sera certes ce sera sûrement plus du coup de la du perfectionnement qu'une véritable nouvelle approche même si on voit qu'il ya un travail qui a été fait notamment pour la performance capture dans dans un environnement aquatique chose qui n'était pas forcément évidente parce que avec les capteurs sous l'eau il y avait une déformation et c'est donc qu'il a dû inventer de nouvelles technologies de nouvelles de nouveaux procédés de captation et je crois aussi un travail sur de nouvelles caméras pour assurer vraiment une technologie qui soit renversante encore une fois james cameron c'est un cinéaste que j'adore dont j'admire le travail vraiment depuis enfin je crois qu'il n'y a pas vraiment à part peut-être true lies mais c'est un film que j'aime bien aussi mais qui est un petit peu plus lèges dans sa filmographie je compte pas piranha 2 mais en gros de terminator 1 à aujourd'hui il m'a toujours impressionné d'un point de vue technique et d'un point de vue narratif parce que on l'oublie mais mais james cameron est un grand conteur il a une faculté à raconter des histoires assez emplacées large et à la fois très intime qui qui est assez impressionnante alors à chaque fois on dit voilà titanic c'était rome juliette sur un bateau avatar c'est pocahontas ou danse avec les loups que sais-je oui mais à la fois il s'empare de récits tout à fait classique tout à fait universel et intemporel pour essayer de le transcender de l'amener sur un nouveau terrain et du coup moi ça me gêne pas qu'il soit dans une dans une façon enfin dans un dans des thématiques un petit peu classique voilà puisque de loup d'un autre côté il essaye quand même à chaque fois d'insuffler quelque chose de de plus de plus grand en fait de plus de novateur et c'est et c'est à chaque fois c'est à chaque fois un succès puisque je rappelle que ces deux derniers films donc titanic et avatar ont été pendant très longtemps les champions du box office mondial et c'est pas pour rien maintenant plus précisément sur avatar moi j'avais été soufflé par voilà par l'expérience 3d par le monde de pandora tout ça qui qu'on nous proposait et j'avais bien aimé voilà l'histoire les personnages tout ça était attachant maintenant j'ai pas j'ai pas cet attachement comme je peux avoir par exemple avec des films comme terminator 2 ou titanic du même réalisateur peut-être que j'étais un petit peu moins pas convaincu mais en tout cas moins emporté par par le récit que voilà par ses précédents films enfin même abyss voilà et du coup bah voilà avatar je l'heureux je les revues en quand même plusieurs fois depuis qu'il est sorti à chaque fois j'en sors assez ébloui mais voilà j'ai pas là dans l'analyse du trailer il ya plein de choses qui risquent de m'échapper parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai pas vu le film enfin le premier et donc donc voilà donc déjà le film a l'air d'être en scope alors que le premier était en 1 85 il me semble peut-être que c'est juste pour la bande annonce parce que la première bande annonce d'avatar était aussi en scope donc à voir donc là on retrouve un environnement avec ses cailloux flottant enfin voilà c'est ces falaises dans les nuages tout ça qui sont qui étaient déjà présentes dans le premier film et qui tout de suite nous ramène sur pandora et c'est assez cool là on voit que des naïvi alors peut-être que c'est jack et naïtiri je sais pas mais qui sont avec un personnage qu'on va revoir dans la bande annonce humain qui porte un masque et ça ça m'intrigue un petit peu je sais qu'il ya eu des synopsis qui sont sortis je les ai pas forcément en tête mais voilà et je crois que c'était peut-être une idée enfin je mélange peut-être un peu tout mais il me semble que c'était potentiellement le l'une des clés du film c'était sauver cet humain en fait pour le ramener je sais pas où donc on verra bien mais en tout cas la bande annonce s'ouvre sur lui donc il doit avoir quand même une grande importance en tout cas la qualité des effets spéciaux a quand même augmenté encore et ça c'est assez impressionnant donc là on retrouve naïti ri c'est pareil c'est un plan qui évoque un petit peu les premières fois on la voit dans le premier film je pense que voilà james cameron et son équipe promo essaye vraiment de revenir un petit peu cueillir les spectateurs les ramener un petit peu dans ce quelque chose d'assez familier pour parce que quand même le film sorti il ya 13 ans donc il faut remotiver les troupes et puis voilà mais donc là c'est un plan avec qui m'évoque un petit peu le premier film mais voilà on voit que la qualité technique et a quand même assez évolué depuis le détail sur le grain de peau est assez assez dingue voilà troisième plan le contexte est déjà posé puisque là on visitera un petit peu là le côté aquatique de pandora donc c'est enfin voilà c'est cette façon bon là c'est qu'une bande annonce mais cette façon de présenter les choses chez cameron est assez simple en fait assez classique parce que en trois plantes à qu'on sait de quoi va parler le film à peu près en tout cas dans quel contexte il va se passer et c'est une de ses forces en fait de narration qui est assez qui est assez incroyable donc là un retour de jake qui a pris sa place qui a pris le lead a priori de la tribu des zomatikaya on voit qu'il ya toujours des armes humaines d'ailleurs des fusils derrière des recharges et des munitions donc voilà on verra là on a un plan bat toujours aquatique on arrive dans des nouveaux paysages de nouveaux villages aussi et c'est assez ça fait penser un petit peu à kashic dans dans star wars de la planète wookie qui était un petit peu comme ça avec ses racines aussi enfin un mélange entre végétation entre eau et tout ça non mais là voilà les structures sont sont assez cool voilà enfin toutes ces petites marres là où les gens ont l'air de vivre avec ses racines qui viennent mais voilà il ya toujours ce rapport à la nature en fait dans dans ce monde d'avatar fin dans ce monde de pandora qui est bien exploité qui est bien réadapté bien ajusté à ce nouveau contexte aquatique là qu'on nous présente qui est dans une belle continuité avec l'aspect un peu plus un peu plus forestier du du premier donc il a été annoncé que jake et naitiri avait des enfants dans celui là et que c'était même le coeur du récit que cet aspect plus familial saga un peu plus familial je crois que james cameron a même cité le parrain pour parler un petit peu justement de cet aspect de transmission tout ça entre les enfants et leurs parents là à priori je me trompe certainement peut-être je sais pas mais ça peut être un des enfants de jake et naitiri qui nous est présenté mais en tout cas le voilà ce dont je parlais cette façon de représenter la performance capture sous l'eau et là on voit un niveau de détails que ce soit les cheveux que ce soit cet aspect de cette façon de se mouvoir etc dans un environnement aquatique qui est assez assez phénoménal à l'image donc là on voit que les humains sont toujours sur pandora qui est toujours ben voilà une colonie quelque part et là on découvre que bas des humains enfin que des pardon des navies sont collaborent avec les humains pour peut-être préparer leur revanche sur ce qui s'est passé dans le 1 il semblerait que le personnage au premier plan soit quoi riche du premier qui a été tué dans le premier film mais qui a été annoncé pour ce second film qui reviendrait sous une forme donc d'abattard puisqu'on là on a l'impression que c'est lui on va il a le côté un peu barraqué il ya le côté coiffé à la brosse aussi qui qui est un petit peu ça son sa marque visuelle on voit qu'ils ont des équipements un tout petit peu plus léger les exosquelettes là sont un petit peu plus léger que dans le premier donc on peut être que le film se passe juste après le premier je sais pas ou alors il ya un saut dans le temps il doit y avoir un saut dans le temps quand même puisqu'ils ont a priori des enfants donc il ya au moins quelques années qui sont passées mais voilà en tout cas les technologies ont potentiellement un petit peu évolué même si on voit que là il ya une sorte d'hélicoptère qui est toujours qui est assez similaire à ceux du premier film voilà là on voit qu'il ya quoi riche dedans donc là voilà cet humain qui évolue avec la navy alors on sait pas trop qui c'est alors est ce que c'est voilà un enfant qui a été trouvé qui a été grandi avec les navis ou est ce que ça serait une descendance peut-être de jake enfin on sait pas trop encore je sais pas si ça a été annoncé d'ailleurs mais bon en tout cas c'est assez c'est assez intéressant ça va amener un petit peu de nouveauté aussi puisque l'idée ça va être peut-être de l'intégrer ou le protéger dans ce monde là en tout cas les décors sont incroyables un peu moins coloré que dans le premier film et on a du coup peut-être plus de photoréalisme quelque chose de plus de plus naturel que dans le premier qui est assez vif en termes de colorimétrie en termes de d'éclairage et tout et là on est sur quelque chose d'un peu plus d'un peu plus sombre quand même que sur le premier donc là a priori ce serait quoi riche quand même je crois je suis pas sûr mais s'il doit réapparaître si stephen lang est de retour c'est vrai que ça serait intéressant de le mettre sous cette forme qu'il déteste de fondamentalement il déteste les navis donc ce sera intéressant de le condamner quelque part à vivre dans le corps de de ses ennemis et donc de le voir vivre avec cette sorte de malédiction quelque part pour lui et ça peut créer une ambivalence chez le personnage qui peut être qui peut être intéressante donc là on voit que l'humain justement sait se défendre qu'il a qu'il n'est pas nouveau en tout cas dans ce monde là qu'il a l'air de manier un petit peu les les codes navi donc ouais c'est très intriguant ce personnage donc la retour sous l'eau voilà c'est un des éléments que préfère james cameron depuis depuis longtemps on l'a vu avec abyss on l'a vu avec titanic on l'a vu au travers de ses documentaires il est fasciné par le monde aquatique donc c'est vrai que le voir exploiter cet élément au sein de cette mythologie qu'il essaye de créer avec avec avatar ça peut être intéressant aussi de de voir les possibilités qu'il s'offre là dedans les l'imagination enfin son imagination jusqu'où elle va aller là dedans ça ça peut être vraiment un joli un joli pari les décors sont incroyables ça donne ça donne vraiment envie de d'y retourner en fait c'est ça qui est que je retiens là pour l'instant de cette bande annonce c'est que on a on a véritablement l'impression de d'être dans un monde très familier et que du coup ça donne vraiment envie donc là on a l'impression que c'est quand même les enfants de jake et naïtiri qui sont autour d'eux alors a priori sont trois ou quatre apparemment sont vraiment leur tribu quoi donc ce personnage je sais pas qui c'est peut-être que vous le savez et du coup dites le en commentaire est-ce que ce serait pas le personnage joué par katwin slett ou est-ce qu'elle apparaît plus tard dans les autres films je sais pas trop je sais plus ce que j'avais lu là dessus mais mais je crois que c'est un nouveau personnage donc là c'est plan voilà dans dans l'eau avec ces énormes créatures donc tout ce potentiel que james cameron peut avoir pour agrandir et augmenter sa mythologie de pandora elle est là en fait dans ce genre de plan on voit vraiment tout un écosystème qu'il va qu'il va inventer et qu'il va nous proposer et en deux plans enfin quelques plans déjà on adhère complètement donc j'ai hâte de voir de voir le film sur grand écran donc là on voit une cérémonie naïvi peut-être que les omaticaïa ou avec d'autres tribus je sais pas trop mais on voit surtout que naïtiri attend un enfant qu'elle est enceinte et que peut-être sera au coeur de du récit de ce deuxième volet je sais pas ce que célèbre les naïvi en tout cas là on voit que les naïvi vont être encore en opposition avec les humains puisque là ils sont dans l'ancien peut-être encore en fonctionnement le centre humain là avec l'entreprise minière là tout ça qui avec les machines et tout qui détruisait tout sur son passage dans le premier film on voit que il s'infiltre dedans et qui cherche à combattre certainement pour pour leur survie donc là un nouveau plan sur quoi riche moi il n'y a pas de doute c'est vraiment lui je pense est toujours aussi énervé en tout cas donc là oui voilà l'humain et avec les enfants de jake au moment où il dit cette famille du coup c'est ce qui me fait penser que ça pourrait être peut-être un frère des autres enfants qui auraient pris forme humaine parce que les origines humaines de jake font que mais je sais pas dites moi en commentaire ce que vous en pensez ou ce que vous avez pu lire là dessus parce que pour le coup c'est vraiment le personnage qui m'intrigue le plus de la bande annonce il a des plans où on voit qu'ils sont dans une structure humaine encore qui a l'air de prendre la flotte qui rappelle un petit peu ces scènes dans titanic où le jack est héros et c'est de s'échapper voilà de l'eau qui qui arrivait vers eux ça rappelle vraiment ça c'est vraiment tout le délire en fait de james cameron généralement voilà avec ses structures ces méga structures dans l'eau qui finalement l'humain est menacé par les éléments qui sont plus forts que lui par l'humain et là en l'occurrence les navy mais voilà c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu au sein de ces filmographies donc là ça alterne avec des plans de coupe de du monde aquatique de pandora toujours et qui qui donne franchement envie de découvrir les films et là on voit naïtiri toujours enceinte qui apparemment se prépare au combat et à l'heure d'avoir un affrontement qui se qui se qui s'annonce donc peut-être certainement contre les humains grande chance alors voit jack toujours armé de ses armes humaines en fait qui sont les fusils qu'il avait dans le premier notamment voilà le niveau de photoréalisme est incroyable les textures de peau sont juste parfaites on y croirait vraiment voilà c'est presque palpable en fait par rapport à d'autres propositions qui sont faites en effet spéciaux qui sont souvent assez bâclé ou alors qu'ils sont enfin dans des modèles de production qui n'ont pas forcément le temps de perfectionner les effets les effets visuels à fond là on est vraiment sur une production qui a pris quand même beaucoup de temps pour arriver à ce résultat et ça paye puisque là rien qu'en quelques images ça enterre complètement la concurrence donc la bande annonce voilà se termine sur le nouveau logo de avatar qui a délaissé la police d'écriture papyrus pour arriver sur un truc un petit peu plus travaillé quand même que le logo du premier film et donc on voit là le film s'appelle la voix de l'eau et ben ça annonce vraiment un spectacle assez intéressant quand même j'avoue que bon cette demande annonce je l'avais découverte avant la séance de docteur strange 2 c'est peut-être le meilleur moment de la séance d'ailleurs j'avoue que voilà quand la musique bah le thème d'avatar revient sur ces images ça fait quelque chose donc là on sait que c'est pas james horner qui va composer la bo puisqu'il est décédé il ya quelques années déjà et qu'il a été remplacé par simon franklin donc ben en tout cas voilà ces images avec cette musique avec voilà c'est ils ont pas misé forcément sur l'action il ya quelque chose d'assez contemplatif et c'est assez intéressant de voir que il propose un qu'il propose un retour en douceur quand même sur le sur le monde de pandora et ça ça donne vraiment envie parce que ça rappelle il ya un truc assez à la fois nostalgique et on revient quand même là dedans on se rend compte du temps passé et voilà ça fait 13 ans que le le premier film est sorti et on est content en fait de revenir en tout cas j'ai hâte donc voilà c'était mon retour sur la bande annonce de avatar 2 qui est sorti donc sur internet hier qui est visible en salle en introduction de docteur strange 2 n'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories sur quoi j'aurais pu me tromper n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne voilà je vous souhaite une bonne journée ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501